et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ça va être une vidéo compte rendu vide grenier alias bourse au jouet c'est pas vraiment un con ça si c'est un vide grenier mais c'est plutôt une bourse au jouet un événement dédié uniquement pour les jouets en fait les jouets les jeux vidéo enfin vraiment l'univers on va dire la thématique un peu enfant on va dire voilà yes une bourse au et où il y avait en général dans les bourses au jouet on trouve quoi on trouve pas des jouets des jouets et des jeux vidéo des dvd des bourrés faire un peu de tout en général on trouve quelques trucs donc la base pour une fois ce sera une première c'est ce contenu vigrenier il n'y a aucun film à présenter dans cette vidéo ce sera principalement du jeu vidéo en fait c'est en rentrant ma maison je me suis rendu compte en fait que je n'ai acheté aucun dvd j'ai acheté que du jeu vidéo en fait j'ai trouvé pas mal de jeu après il y avait ça varie en fait vous allez voir il y aura de la ds qui aura de la ps1 il y aura de la de la ps4 avec de plutôt bon prix un peu de ps3 un petit jeu pc et du jeu ps2 délo et également une figurine que je vais vous présenter que j'ai payé comme j'ai payé un petit prix mais elle est vraiment sympa la figurine par contre je suis un peu deg je vous expliquerai pourquoi mais d'ailleurs ça me fait un peu marrer parce que là la figurine vous allez vous montrer de quoi il s'agit mais il ya quelque chose qui me fait marrer dans la figurine vous allez comprendre après également il y aura un peu de figurines à présenter enfin des petits jouets que j'ai acheté pour décorer donc j'ai fait je suis arrivé vers 9 heures du matin à la bourse aux jouets j'ai trouvé bon quand je suis arrivé déjà bon je pour je me renseigne un petit peu à une personne pour savoir exactement bah où est l'entrée de la bourse aux jouets et là la personne limite me parle un petit peu d'une façon un peu limite me dire en gros dire que je suis con quoi enfin je l'ai pris comme ça moi la personne me dit ouais elle me fait à votre avis vous êtes entré par où bah du coup je dis bah derrière alors bah c'est là la sorte enfin elle me dit à votre avis où est là où est l'entrée bah je sais pas moi derrière bah voilà vous l'avez vous avez la réponse à votre question et au final le gars s'est fait un peu cassé parce que plus loin il ya une personne qui lui a dit ah non en fait l'entrée c'est pas ici c'est de l'autre côté parce qu'en fait de l'autre côté il fallait en fait présenter son pass sanitaire et il fallait et il fallait tout simplement avoir un autocollant on va avoir un petit bracelet pour dire qu'on avait passé un petit bracelet comme ça il est juste là un petit bracelet jaune autour du bras pour mais il ya des gens qui sont rangés vu qu'il ya des gens qui étaient rentrés bah sans avoir mis le petit bracelet fin sans il je pense qu'ils n'ont pas vu que c'était une autre entrée moi j'ai demandé du coup j'ai fait ça dans les règles et après moi c'était assez parce que d'habitude cette bourse aux jouets donc tournée toi ça a lieu d'habitude à la laudra mais cette année ils ont dû faire ailleurs enfin je sais pas exactement parce que je pense qu'il ya des travaux à la laudra et aussi peut-être les raisons convite parce que cette année d'habitude tournée toi il ya la laudra il ya énormément de commerçants enfin il ya facilement comme dans mes souvenirs je pense qu'il ya facilement 300 à les 200 exposants facilement et là cette année il y en avait peut-être une soixantaine qu'à peu près entre 60 et 80 quand je suis arrivé franchement j'ai pas trouvé grand chose j'ai fait 20 premiers stands j'ai dit vous là ça commence mal j'ai rien trouvé au final vers la fin j'ai trouvé plus de choses des petites choses un petit peu plus intéressante il ya des trucs malheureusement j'ai dû prendre en l'eau et là c'est parce que les personnes voulaient pas dissocier l'eau après ce pas je les ai eu pour des bons prix mais bon j'ai de la personne voulait pas dissocier l'eau c'est un peu dommage et donc voilà ce sera principalement du jeu vidéo donc pour ceux qui s'attendent à voir du film il n'y en aura pas dans cette vidéo ce que j'en ai pas trouvé alors tout à l'heure je vous faire une vidéo j'ai fait une tout à l'heure une autre brocante mais là c'était une donnerie en fait donc c'était une brocante où il y avait rien à payer on pouvait servir gratuitement donc je vous montrerai un peu ce que j'ai pu récupérer donc on va commencer le compte rendu donc avant de présenter les jeux vidéo d'abord vous présenter les choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo mais qui sont un petit peu des petites des bas des des trucs dans l'univers on va dire geek on va dire donc j'avais acheté une petite figurine de olaf mais c'était un cadeau à ma maman du coup je l'ai je l'ai pas gardé enfin je vais je vous le présenterai pas dans la vidéo donc un ami je lui ai pris un petit une petite figurine de je sais plus je sais plus comment il s'appelle le personnage dans toy story mais je lui ai pris un petit jouet donc pour la somme de 2 euros je lui ai pris cette petite figurine bah je ne sais plus le nom de ce de ce personnage dans toy story mais voilà pour 12 euros je trouvais ça correct donc je me suis pris ça bon c'est vrai que je commence à manquer de place pour les décorations une personne elle vendait pour la somme de 5 euros les deux peut-être que ça peut peut-être faire cher un petit peu ça fait 2 50 la figurine enfin c'est pas vraiment une figurine en fait c'est des taux qui ou qui mais moi je les ai pris vraiment pour l'aspect pour l'aspect on va dire décoration principalement bon c'est vrai que je vais pas vous mentir avec le le truc qu'il y a au dessus le la tige l'antenne que tu ça fait un peu bizarre mais bon au début je vais pas vous mentir j'ai cru que c'était ça m'a fait penser un petit peu à des trucs à chiottes les trucs à chiottes où tu mets ton balai de chiotte dessus ça m'a fait penser un peu à ça voilà donc c'est des trucs star wars donc bah c'était de visite de 50 le les deux trucs donc ça peut encore le faire donc ça aurait à 5 euros l'unité je pense pas que j'aurais pris mais à 2 euros 50 le lot enfin ça donc enfin 2 euros 50 l'ensemble enfin 5 euros l'ensemble 2 euros 50 pièces bon donc c'est des petites c'est des toki oki de star wars mais bon je les garde moi sera plus pour ma thématique star wars les mettre derrière en décoration je trouve assez sympa franchement après c'est vrai que l'antenne ça gâche tout mais bon c'est plutôt sympa qui vont dire c'est peut-être un achat inutile mais bon moi j'aime bien pour la déco c'est toujours sympa d'avoir un peu de déco et enfin pour terminer en tout cas pour la salve des trucs qui n'ont rien à voir que le jeu vidéo pour me passer au jeu vidéo j'ai acheté une figurine à une personne d'ailleurs je pense que demain si la personne est d'accord là et si jamais je trouve pas grand chose sur les stands peut-être que je lui prendrai une autre figurine parce que les gars en fait ils vendaient des jouets en fait des jouets de plusieurs univers il y avait du tortue ninja il y avait d'ailleurs ça c'est marrant mais d'ailleurs je me pose même la question si ça n'a pas été vendu dans d'autres commerces ou quoi parce qu'en fait il y a il y avait énormément de stands en fait où il y avait des personnes qui vendaient à peu près les mêmes jouets je me demande peut-être que ça a été une promo dans les magasins ou quoi parce que le gars il vendait par exemple du iron man il y avait du marvel et en fait ce qui était bien chez lui chez ce vendeur là c'est qu'en fait c'était vendu avec des socles et parce que moi j'ai constaté chez les autres vendeurs que des personnes en fait vendaient des mêmes figurines mais il n'y avait pas de socle et c'est vrai que je trouve qu'avec un socle c'est beaucoup mieux d'ailleurs la personne pour savoir qu'elle m'a fait payer le socle en plus donc en fait j'ai acheté une figurine à une personne la personne m'annonce 8 euros et là je trouve que 8 euros c'est un très bon prix pour la qualité de la figure je la trouve assez sympa après c'est pas une figurine en résine faut pas déconner non plus et après la personne me dit par contre je vends pas le socle avec et là je me dis ben alors pourquoi vous me dites 8 euros et qu'il n'y a pas le socle avec du coup bah il me dit il n'y a pas le socle avec du coup je lui demande avec le socle vous faites combien et il me dit 9 euros c'est toujours un euro de plus c'est pas la mort il m'aurait dit 15 euros je pense pas que j'aurais pris honnêtement même 13 euros mon maximum ça aurait été 10 euros vraiment pas plus après je sais même pas combien ça coûte ce genre de figurines je me suis pas trop renseigné mais j'ai regardé un peu j'aimais bien il vendait aussi d'autres figurines qui me tentaient bien il y avait du iron man il y avait du thor il y avait du ulc il y avait du gundam aussi enfin plein de trucs donc voilà je vais récupérer pour la somme de 9 euros un petit obi-wan un petit obi-wan voilà qui est assez sympa bon c'est vrai qu'il fait une drôle de tête mais je comprends pourquoi maintenant il fait une drôle de tête je précise de l'humour il y a son bras pété et j'avais pas remarqué en lâchetant que son bras était pété en fait j'avais pas fait gaffe c'est d'ailleurs c'est un ami à moi sur facebook qui me l'a fait remarquer et maintenant je comprends pourquoi obi-wan il est pas content et qu'il hurle de colère bah c'est parce que son bras il est pété en fait donc il a très mal et c'est pour ça qu'il est en colère et qu'il hurle tout simplement je déconne évidemment c'est de l'humour mais bon c'est pour rajouter un peu d'humour quoi et bon ça c'est le socle qui était dedans avec la personne elle me l'a fait payer en plus parce qu'elle m'a dit qu'elle a acheté ses socles séparément mais bon je trouve que ça fait sympa franchement ça fait sympa cette figurine moi j'aime bien et je lui ai déjà trouvé une petite place on va la mettre juste là juste là voilà on va la mettre juste là c'est sûr qu'elle va très bien là bon je m'excuse pour le mouchoir mais je suis un peu enrhumé et je lui ai de le jeter on va le mettre dans la poubelle et non c'est raté non mais voilà je je lui ai déjà trouvé une petite place il sera bien derrière dans la déco à côté de monsieur V qui est juste derrière avec sa moto voilà donc pour l'instant figurines et choses qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo et là maintenant on va passer à tout ce qui est jeux vidéo donc vous allez voir c'est varié il y a de la DS il y a de la PS1 il y a du PS4 du PS3 il y a du PS2 il n'y a pas d'Xbox malheureusement pourtant j'ai vu un jeu qui aurait pu m'intéresser mais je ne savais plus si je l'avais et vu que c'était un revendeur ben le prix je ne sais pas demander le prix si demain le vendeur était encore là peut-être que je lui demanderais le prix 5€ c'est le max que je mettrais s'il me demande 10€ je ne mettrais pas ou s'il annonce 7€ moi je dirais ben c'est à 5 ou je ne prends pas parce qu'il n'y a pas de notice donc j'ai regardé le CD et plutôt en bon état mais ce n'est pas non plus le meilleur état non plus mais dans le vide-grenier j'ai vu pas mal de jeux quand même il y avait par exemple des personnes qui vendaient des jeux PS4 mais des tout pouillis des jeux de sport que personne ne veut il y avait une personne d'ailleurs qui vendait un Paris-Dakar qui aurait pu m'intéresser pour le pourtester mais il vendait 10€ donc j'ai laissé tomber je n'ai pas pris il y avait une personne qui vendait une New 2DS XL ou 3DS XL à 70€ donc pareil je n'ai pas pris non plus il y avait quoi d'autre j'ai vu un peu de jeux PS3 mais les jeux défoncés d'ailleurs il y a une femme qui m'a filé un cadeau qui m'a filé un jeu PS3 gratuit parce que le jeu était abîmé du coup elle m'a fait cadeau parce qu'il était abîmé le jeu j'allais le prendre mais au final elle m'a dit bah écoutez je vous l'offre parce que vous allez voir le jeu je ne suis même pas sûr qu'il va passer je pense même pas le mettre dans la console parce qu'il est dans un état assez abîmé mais la femme me l'a donné j'ai vu d'ailleurs c'est assez marrant mais il y a une personne elle vendait des jeux vidéo à 3€ mais les figurines elle les vendait 5€ c'est assez marrant quand même que la figurine coûte plus cher que le jeu vidéo c'est assez drôle et donc en jeu vidéo il y avait quelques trucs après pas non plus grand chose il y avait des DVD malheureusement en DVD rien qui m'intéresse des Disney mais le problème les Disney je ne fais plus trop donc je suis sur Disney Plus et puis bon des fois quand je prends des DVD Disney à 1€ c'est plus pour revendre après plus tard donc vous allez voir dans cette vidéo je ne m'en cache pas il y a des achats que j'ai fait ce sera plus pour de la revente ou pour des échanges mais plus de la revente je pense il y a des trucs que je veux garder il y a des trucs que je veux garder mais il y a des trucs ce sera plus pour la revente voilà donc je vous présente de suite on va commencer par deux jeux DS donc annoncés à 5€ pièce donc je n'ai pas négocié pour le coup j'ai pris à 5€ je trouvais que c'était des bons prix pour des jeux DS c'est vrai qu'en général quand je les vois dans les caches ils sont en général entre 10 et 15€ l'unité donc là 5€ pièce j'en ai pris deux donc j'ai pris pour commencer le Mario 64 DS d'ailleurs je suis rentré à ma maison c'était l'instant nettoyage parce que en fait ce matin il y a fort neigé par ici dans ma région et du coup j'ai dû me dépêcher de nettoyer les boîtes parce qu'ils avaient pris un peu l'eau et au final ça va je vois qu'il n'y a pas trop de dégâts heureusement donc voilà le Mario 64 DS qui est complet donc tout est nickel je ne sais même pas si il y a les points VIP dedans il n'y a pas regardé mais bon il est complet c'est le principal Naughty c'est le jeu donc ça ce sera sûrement pour au ventre parce que je n'ai pas la DS donc voilà ça on verra je ne sais pas encore donc le Animal Crossing Wild World voilà donc pour la somme aussi de 5€ ce qui est plutôt en bon prix également 5€ ce n'est pas excessif donc voilà un petit Animal Crossing la femme d'ailleurs elle avait d'autres jeux mais ce ne sont pas des jeux qui m'intéressaient elle avait un jeu Strumf sur la DS mais je n'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas trop et voilà donc j'ai seulement pris ces deux jeux là les autres jeux ça ne m'intéressait pas des masses donc je lui ai pris ces jeux là voilà ensuite sur un stand de revendeur je l'ai annoncé quand même à 5€ ça c'est correct encore pour un jeu PS1 parce que c'est vrai qu'en ce moment les jeux PS1 je galère à les trouver à moins de 5€ ou même en général je les trouve entre 7-8€ voire 10€ si pas plus sur Vinted il y en a plein qui m'intéressent des jeux PS1 mais le problème les prix sont trop chers et avec les frais de port ce n'est pas intéressant du tout donc là à 5€ je l'ai pris le jeu a quelques griffes mais moi je sais que je possède déjà le jeu en loose donc ça remplacera un peu enfin j'ai une version un peu en meilleur état donc j'ai récupéré pour la somme de 5€ c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit que j'avais bien aimé donc il s'agit du Star Wars épisode 1 la menace fantôme voilà pour la somme de 5€ ce qui est plutôt à bon prix et d'ailleurs je n'ai pas capté mais quand j'ai regardé sur place et bien en fait quand je suis rentré dans ma maison j'ai constaté je pense que le gars a dû se tromper parce que c'est à peu près la même couleur pour le CD mais à l'intérieur il y avait un CT un spécial CT Force à l'intérieur donc voilà je n'avais pas capté sur place qu'il y avait ça en plus dedans bon je ne sais pas peut-être que c'était voulu qu'il y ait été rajouté dedans en plus je n'en sais rien mais il était dedans peut-être parce que c'est la même couleur vous voyez c'est à peu près la même couleur les CD donc toujours ça en plus en plus dans mes souvenirs le CT spécial force c'était assez sympa j'avais joué un petit peu donc il est complet il y a la notice donc voilà c'est plutôt sympa moi c'est un jeu que j'avais bien aimé à l'époque ce Star Wars épisode 1 la menace fantôme donc voilà au début j'ai eu peur parce que j'ai voulu 9 et je me pensais que ça serait vendu 9€ au final c'était 5€ donc 5€ je le suppris il y a qui vont dire ça peut faire cher pour du vide grenier mais bon c'est un vendeur je pense pas qu'il y avait moyen de trop dimossier il y a d'autres jeux qui auraient pu m'intéresser mais bon je me suis abstenu sur un jeu parce que 5€ de jeu quand on prend 2 ça fait déjà 10€ donc voilà et donc ensuite du jeu PS4 donc quand la femme m'a dit les prix j'ai pris les deux honnêtement elle m'a fait à 3€ pièce le jeu donc j'ai trouvé ça un très bon prix pour le coup donc je les ai déjà en démat il y en a un je pense qu'il y en a un que j'ai déjà en démat l'autre non mais je garderai je pense la version de boîte histoire d'avoir quand même une petite version de boîte quand même donc pour commencer je me suis pris ceci donc celui-ci normalement je ne sais plus si je l'ai en démat ou quoi je ne sais plus du tout il faudra que je vérifie donc pour la somme de 3€ j'ai récupéré le Payday numéro 2 c'est vrai que Payday je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont joué à ce jeu là beaucoup de gens ont bien aimé je pense ce jeu moi j'ai jamais joué je pense que j'ai peut-être joué une fois mais c'est vrai que beaucoup de gens beaucoup de personnes attendent Payday numéro 3 je pense donc le Payday numéro 2 voilà donc pour 3€ un jeu PS4 à ce prix là c'est très correct toujours pour 3€ j'ai pris ce jeu là bon après c'est un jeu qui ne vaut plus rien ce jeu là tu sais le trouver à 10,9€ en promotion ici Dyer il a 10,9€ en promotion donc là j'ai eu pour la somme de 3€ ça a un très bon jeu moi j'avais bien aimé ce jeu là à l'époque donc j'ai récupéré le The Last of Us Remastered pour 3€ 3€ un jeu PS4 franchement ça vaut plutôt la peine en général c'est vrai que les jeux PS4 je les vois le minimum de prix en général c'est 5€ et c'est jamais inférieur à 5€ bah là quand il m'a dit 3€ bah je me suis dit je vais me les prendre c'est des petits jeux assez sympa quand même et pour 3€ c'est pas trop volé non plus surtout que c'est l'édition avec le DLC à l'intérieur et le Remastered alors je sais qu'ils sont en train de refaire un remake du jeu il me semble donc toujours sur le même stand la femme donc j'allais lui prendre ce jeu là mais malheureusement l'état bah est pas folichon j'allais lui prendre ce jeu là en plus le Tomb Raider Underworld mais malheureusement donc elle me l'a fait à 2€ euh non elle me l'a fait à 2€ c'était annoncé à 2€ mais quand j'ai vu l'état euh regardez attendez je sais pas si on va voir il est défoncé franchement c'est du Blu-ray je pense pas qu'il va y aller honnêtement mais du coup la femme m'en a fait cadeau elle me l'a donné donc ça fera toujours peut-être une boîte à récupérer bon après la boîte elle a pris cher aussi honnêtement on dirait qu'elle a été bouffée par un chien j'en sais rien mais au final la femme me l'a donné elle avait d'autres jeux la dame mais des jeux de sport le seul autre jeu que je lui ai pris qui était plutôt en bon état pour la somme de 2€ donc ça bon ça va encore c'est le premier jeu que j'ai fait en plus je suis en train de ah merde j'avais pas fait gaffe il y a une sorte de je sais pas si c'est une griffe on dirait enfin je sais pas une sorte de circulaire sur le CD mais j'ai un doute que c'est une griffe en fait parce que j'ai passé mon doigt dessus on dirait que la griffe a disparu donc bah je lui ai pris pour 2€ ce qui est pareil un petit prix assez sympa je lui ai pris le Call of Duty Black Ops d'ailleurs moi c'est marrant mais dans les Black Ops dans les Call of Duty j'ai pas fait le 3 le Black Ops 3 j'ai pas fait celui-ci le solo du moins j'ai pas fait le Black Ops 2 non plus les solos je sais pas ce qu'ils valent j'aimerais bien un jour qu'ils nous les ressortent en remastered je serais pas compte pouvoir me les refaire voilà donc le Call of Duty Black Ops moi j'avais bien aimé ce jeu là à l'époque mon frère il avait joué pas mal je m'en souviens quand il était un peu plus jeune il avait vraiment pensé le jeu je m'en souviens à l'époque mon frère il achetait il achetait tous les DLC c'était à l'époque il achetait les maps et tout ça il achetait vraiment tout il était vraiment fan ensuite on enchaîne avec un jeu PC ça c'était le premier achat de la journée bah franchement je me suis laissé tenter je sais pas d'ailleurs je me suis posé la question est-ce que ce serait pas un jeu de combat non je pense pas que c'est un jeu de combat je pense que c'est un jeu je pense que c'est à peu près presque le même jeu qui va sortir à la fin au 2 décembre le baffer les tous Astérix baffer les tous parce qu'elle est assez sympa donc là c'est un jeu infogramme moi j'adore les jeux infogramme pour le coup donc j'ai récupéré le Astérix et Obélix voilà donc infogramme un petit jeu en 2D en arcade voilà donc je l'avais pas donc c'est plutôt sympa le petit Astérix voilà plutôt cool en ce moment je suis sur les Strumph sur la Xbox One le nouveau Strumph Mission Malfoy et franchement je vais pas vous mentir j'aime beaucoup le jeu pour le moment je m'amuse vraiment bien dessus je trouve que le jeu il est vraiment très plaisant si jamais vous le voyez un jour pas trop cher à l'air moins à entre 30 et 40 euros on va me voir dans la trentaine d'euros mais n'hésitez pas à le prendre c'est un jeu micro-biz mais franchement le jeu est plutôt bon moi je m'amuse vraiment bien dessus par contre prenez-les sur Xbox et PS4 apparemment la version Switch est assez bugué mais moi j'y joue en ce moment et j'aime vraiment bien c'est une sorte de mélange entre Maro Sunshine et d'autres trucs et franchement c'est assez sympa donc les amis maintenant on va terminer avec le lot de jeux PS2 donc c'est vrai que de base j'étais pas trop intéressé par le lot parce que dedans il y a des jeux qui m'intéressent pas du tout mais la personne ne voulait pas dissocier le lot en fait je l'avais pris pour quelques jeux quelques jeux mais malheureusement je suis un peu deg il y a un jeu qui m'intéressait le plus dedans le jeu n'est pas dedans malheureusement c'est un peu dommage donc je vais déjà vous montrer de quoi il s'agit donc c'est un jeu un lot de jeux PS2 donc il y en a une dizaine j'ai payé à peu près le lot 8€ donc voilà 8€ il y a des jeux personnellement je ne vais pas vous mentir de base je l'ai pris pour revendre certains jeux mais pour vous dire j'ai un doute si ça va vraiment s'il y a des jeux qui vont partir tout court j'ai vraiment des doutes parce qu'il y a vraiment des jeux pas terribles et la personne ne voulait pas trop dissocier malheureusement donc il y en a qui m'ont traité d'accumulateur compulsif mais allez vous faire foutre j'en ai rien à foutre je fais ce que je veux de mon pognon voilà donc dedans il y avait donc il y avait ce jeu là malheureusement il n'y a pas de jeu dedans donc c'est un peu dommage j'ai un ami à moi il serait peut-être intéressé juste par la boîte donc je lui ferais peut-être un euro jeu de sa boîte donc il y avait le donc le One Piece Grand Battle mais il n'y a pas le jeu dedans dommage c'est un peu dommage donc c'est une version il y a le français dessus donc voilà une petite version c'est un jeu que je ne vois pas souvent ce One Piece pourtant j'ai regardé sur internet il n'y a pas des grosses cotes non plus donc un euro il y a la notice mais il n'y a pas le jeu malheureusement dans le lot voilà donc il y avait ce jeu là on m'a dit je pense que c'est un bon jeu ce jeu je pense il me semble donc il y avait le Onimusha Warworld voilà donc Warlord voilà Warlord donc Onimusha j'y avais joué un petit peu à l'époque ce jeu là je l'avais bien aimé c'est un jeu plutôt sympa le petit Onimusha voilà il y avait également celui-ci il y a 100 notices il me semble il y a 100 notices celui-ci mais les jeux la plupart sont plutôt en bon état ils ne sont pas trop abîmés on va dire donc il y avait un Naruto Ultimate Ninja numéro 2 voilà plutôt en bon état je remarque derrière que c'est un jeu en anglais j'avais pas fait gaffe et apparemment il n'y a pas de français donc super j'avais même pas fait gaffe à ça j'aurais dû mieux faire attention il y avait ce jeu là qui m'a un peu intrigué je ne connaissais pas du tout à mon avis ça sort vraiment le jeu de merde mais voilà je ne connaissais pas du tout ça m'a fait penser un peu à Godzilla et des fois je me dis que les jeux de merde des fois ils ont des petites cotes mais bon après ça tombe ce sera 8 euros mal investi que ça partira peut-être pas j'en sais rien au pire si ça part pas je pense que s'il y a un moment j'en ai marre que ça part pas je ferai le lot à 10 euros au pire et là peut-être que ça partira donc j'ai récupéré il y avait le Monster Attack voilà Monster Attack après il y en a qui vont dire que ça ne va peut-être pas se revendre mais moi vous savez quand je revends un truc même que je gagne 1 euro sur l'article c'est toujours 1 euro de gagné et il y en a qui vont dire que je suis un radin que je suis un rabat-joie mais 1 euro c'est 1 euro voilà c'est comme ça donc ça bon c'est le genre de jeu qui va sûrement pas partir le Pro Evolution Soccer 3 mais il était dans le lot donc voilà ce jeu-là j'avais joué à l'époque il me semble ce jeu-là je ne sais plus mais il me semble que j'y avais joué pareil il y a un autre jeu que je ne pense pas qu'il va sortir ou alors peut-être qu'on peut s'arranger autrement il faudrait peut-être qu'à la rigueur peut-être que faudrait peut-être que je fasse ça faire un échange faire des échanges à la rigueur contre les mêmes jeux mais sur le support la Xbox ça ça pourrait mieux m'intéresser pour le coup il faudrait que je regarde s'il y a moyen ou même faire un échange s'il y en a qui sont intéressés peut-être par des échanges s'il y en a qui font des full set on ne sait jamais moi je cherche un peu de jeux Xbox première génération j'ai galéré à en trouver donc il y avait les Herbs les Sims in City je suis un peu deg je trouve toujours du PS2 mais jamais du Xbox quand j'ai fait la brocan tout à l'heure j'ai juste trouvé un jeu Xbox première génération mais sinon c'est toujours du PS2 que je trouve il y avait également le Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde voilà pareil celui-ci est avec la notice il me semble voilà donc il est plutôt en bon état une petite trace de doigts mais ça devra aller je pense ensuite il y avait donc le Matrix Path of Neo voilà donc pareil plutôt sympa aussi je ne sais pas ce que le jeu vaut mais je sais qu'il va bientôt avoir un film qui va sortir prochainement de ce que j'ai entendu voilà et voilà les deux derniers jeux de la vidéo bon c'est pas des gros jeux non plus donc nous avons le voisin les hommes voilà nos voisins les hommes pareil bon les jeux ont pris le gars me l'a dit avec de la poussière le gars d'heure c'était un vendeur il vendait pas mal de jeux de société bon moi je faisais pas trop les jeux de société donc j'ai pas pris le dernier jeu pour rester dans l'actu des remastered de Rockstar il y avait également le Vice City bon peut-être que celui-là je le gardais pour la nostalgie parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'ai poncé quand j'étais petit celui-là d'ailleurs je suis un peu deg je vous avoue il y a un truc qui me fout les glandes là quand même il y a on a le GTA 3 qui est sur le PS No et on a le GTA San Andreas qui est sur l'Xbox le Xbox Game Pass mais moi ce qui me fait chier je voulais le Vice City et il fait chier si je veux vouloir jouer au Vice City ce sont malins quand même je vais devoir m'acheter la Definity pour pouvoir jouer à Vice City mais je pense que j'attendrai une baisse de prix parce que 60€ ça me fait un peu mal au derge pour le coup je vais attendre peut-être une baisse de prix à 40€ mais voilà donc le Grand F Auto Vice City c'est un jeu que j'avais bien aimé moi à l'époque donc voilà qui est sans autisme malheureusement celui-ci donc 8€ après pour 10 jeux c'est pas non plus excessif même si à la rigueur le lot a du mal à partir au pire je ferais un lot je mettrais à 10€ et comme ça s'il part je gagnerais toujours 2€ dessus donc voilà les amis une vidéo un peu spéciale jeu vidéo pour une fois c'est vrai que c'est la première fois en plusieurs années que je ne trouve pas de DVD ou de Blu-ray il y en avait il y avait une personne qui vendait des Blu-ray mais 4 balles de Blu-ray j'ai rien pris au final en plus c'était que de la merde donc j'ai pas pris il y avait une personne qui vendait des DVD mais ils étaient défoncés les DVD donc j'ai pas pris non plus et laissé des musiques j'en ai pas vu donc j'en ai vu mais c'était pas des trucs qui m'intéressaient donc on verra demain parce que demain j'y retourne parce que demain il se peut peut-être qu'il y a des nouveaux vendeurs et que voilà donc il y aurait peut-être des nouvelles choses à voir je suis quand même content de ma petite journée aujourd'hui j'ai quand même trouvé quelques petites choses c'est toujours sympa et en plus c'est vrai qu'en ce moment c'est le Covid le Covid revient et du coup c'est compliqué de trouver d'avoir des événements qui ne sont pas annulés du coup voilà les amis donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis Sous-titrage ST' 501